Alors sur Vénus, si vous allez à la surface, il fait toujours le même temps, très 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 chaud, parce que l'atmosphère est constituée de dioxyde de carbone, 90 bar de CO2, donc l'effet de serre est énorme, il fait 450 degrés à la surface. Alors si vous montez un peu, vous verrez que le temps est toujours nuageux, entre 40-50 km d'altitude jusqu'à 60-70, vous avez une épaisse couche de nuages homogènes d'acide sulfurique. Si vous regardez les vents, alors à la surface il n'y a pas trop de vent, par contre dès que vous montez, le vent souffle, 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 c'est assez étonnant, parce que Vénus tourne sur elle-même très doucement en plus de 100 jours, par contre dès que vous montez en altitude, toute l'atmosphère tourne de manière homogène en moins de 4 jours, c'est ce qu'on appelle la super rotation, et tous les nuages défilent comme ça autour de la planète. Pourquoi Vénus tourne à l'envers ? Ça c'est une question à un milliard de dollars. Alors il y a plusieurs théories, on pourrait imaginer par exemple que Tau dans son histoire, elle a été percutée par une espèce de planète qui l'aurait retournée, ça a été publié ce genre de théorie, et puis ce qui fait qu'elle tourne à l'envers. En réalité on pense que le plus probable, c'est que en étant aussi près du Soleil, elle ait subi l'influence forte de la gravitation du Soleil, et qui doucement mais sûrement la ralentit. Alors un petit peu comme la Lune autour de la Terre, vous savez que la Lune montre toujours la même face vers la Terre. La Lune, la Vénus a été dans cette direction, mais comme elle a une épaisse atmosphère, quand on fait des savants calculs, on voit que l'atmosphère est plus dense d'un côté, moins de l'autre, ça ne l'a pas bloqué comme cela, ça l'a mis dans ce qu'on appelle une espèce de résonance, et les forces de la gravité plus l'atmosphère ont fait qu'elle s'est retrouvée coincée dans cette rotation très lente, juste à côté de la rotation synchrone. Donc elle tourne très lentement sur elle-même, la durée du jour est très longue, mais elle n'est pas exactement bloquée avec une face permanente côté nuit, côté jour, ce qui aurait été l'équivalent si elle avait été comme la Lune autour de la Terre. Dans tout le système solaire, la seule planète qui fait la taille de la Terre, c'est Vénus. Elles sont voisines et elles sont constituées, au départ, on pense, des mêmes ingrédients. Après, quand on regarde dans les détails, on se rend compte que l'atmosphère est très différente, il y a une énorme atmosphère de dioxyde de carbone, il fait 450 degrés à la surface, il y a des épais nuages d'acide sulfurique, donc ça ne ressemble pas du tout à la Terre. Cependant, on a calculé quand même que si on prend notre Terre et qu'on la met à la place de Vénus, elle se transforme en Vénus. Donc ce sont des jumelles qui ont commencé comme sœurs et qui ont connu un destin différent. Alors, si on prend la Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui et qu'on la déplace plus près du Soleil, là où est Vénus, on fait des calculs et on se rend compte que la Terre se transforme en Vénus. Ce qui se passe, c'est que il fait tellement chaud que les anciens sont vaporisés, l'eau s'échappe dans l'espace et dans des températures pareilles, toutes les roches calcaires qui contiennent du CO2, des ions carbonates, se transforment à nouveau en dioxyde de carbone, ça remplit une atmosphère et tout d'un coup, l'ancienne Terre se transforme en Vénus. Cela dit, on ne sait pas si Vénus a déjà commencé avec des océans comme sur Terre. Si ça tombe, elle s'est directement transformée en Vénus au moment de sa formation. Mercure est quand même très très chaude. Quand on se met côté jour sur Mercure, la température monte à plus de 400 degrés. Par contre, la nuit suivante, alors c'est plusieurs mois plus tard, il va faire très très froid parce qu'on sera côté nuit. Et la raison pour laquelle vous avez cette alternance très chaude, très froid sur Mercure, c'est qu'il n'y a pas du tout d'atmosphère. Sur Vénus, là pour le coup, vous avez une épaisse atmosphère. Ce qui fait d'ailleurs que l'essentiel du rayonnement solaire est réfléchi dans l'espace. Donc, au premier ordre, on pourrait croire qu'il devrait faire froid sur Vénus puisqu'il n'y a pas beaucoup d'énergie disponible pour chauffer la planète. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que cette atmosphère est constituée de dioxyde de carbone, CO2, le fameux gaz à effet de serre qui nous embête sur Terre. Là, vous n'en avez pas quelques pourcents. Vous avez 90 bar de CO2, un énorme effet de serre. Et à partir du moment où vous rentrez dans cette atmosphère, à partir de 60 km d'altitude, la température augmente de 8 degrés par kilomètre. Vous descendez, vous descendez, et arrivant en bas, il fait 450 degrés. Il fait sombre, il n'y a pas beaucoup de soleil. Par contre, vous avez cette énorme couverture atmosphérique qui vous maintient au chaud et il fait plus de 450 degrés.